et qu'elle et qu'elle n'est pas doué ce qui a fait ça c'est sûr que j'ai pas mis de coquilles c'est le principal est sûr regardez tout ce que j'ai trouvé comme coquilles d'oeufs et c'est pas fini mais je vous jure que c'est quelqu'un qui m'a jeté un sort non non il ya personne qui t'a jeté un sort regardez ce qu'elle nous a mis dans la pâte s'il vous plaît mais je vous regarde embobiner vous verrez qu'il n'y a pas de coquilles d'oeufs c'est quelqu'un qui est venu les ajouter ouais bien sûr c'est la poule elle a chié dans la pâte non bon alors aujourd'hui nous allons faire une petite recette de bugne alors normal chez nous on appelle ça les merveilles mais dans certains dans certaines villes on appelle ça les bugnes et dans d'autres villes on appelle ça les bénis de carnaval donc on va le faire avec monsieur cuisine donc là pour pour la recette il vous faut de la farine du beurre fleur d'oranger du lait façon je vous mets tous les ingrédients en dessous de la vidéo du sucre en poudre des oeufs je vous mettrai les détails de tout de la levure boulangère et le sucre glace c'est pour la fin voilà donc là je vais tout mettre dans mon monsieur cuisine et je vais faire la pâte je vais faire la pâte directement dans mon monsieur cuisine là il faut 20 g de levure boulangère fraîche donc on va mettre sur la balance là et tu mets à temps voilà nous on va mettre celle ci mais vous pouvez tout aussi bien que j'avais sorti celle ci mais je me souviens plus que j'en avais d'autres la fraîche donc là tu vas mettre 20 g dans le robot bon moi je vais faire un monsieur cuisine mais évidemment vous pouvez le faire avec dans une tout simplement dans un saladier et remuer moi je fais un monsieur cuisine parce que j'ai trouvé la recette à ça puce doucement doucement ça va monter les les grammes tu déteste l'odeur de ce truc devrait-il que ça monte à 10 là je crois que ça va fermer c'est bon là par contre il faut pas essayer de pas le mettre sur les lames parce que sinon ça va pas donc là on a mis 20 g de levure fraîche à 8 il doit rajouter le gobelet deux heures non 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 relève le non attend déjà il faut valider ça sinon ça te faire une code erreur là tu appuies je lui apprends tu appuies et je te tourne pour l'enclencher voilà donc là tu mets deux minutes trente doucement deux minutes trente c'est un peu la galère ça oui c'est un peu là deux minutes trente là tu mets deux up trente sept degrés ouais et tu mets play donc là en fait ça va mélanger la farine avec la levure avec le lait la chauffe et la dissoudre donc là on revient dans deux mille trente tu sais tu peux ouvrir hop hop là tu mets sur la balance je lui apprends servir du monsieur cuisine hop tu mets 500 g de farine c'était pas trois cinq ans non 500 déjà au début je peux y aller après je crois qu'il n'a pas assez de la farine on va chercher tu crois on est déjà à 200 et on a combien encore 100 grammes bon ce qui est chiant avec monsieur cuisine c'est que c'est pas comme le thermomix le thermomix ça ça pèse de suite et monsieur cuisine en fait non c'est il faut avoir il y a toujours un petit temps d'adaptation si on met trop en fait il faut en enlever c'est ça qui est chiant mais sinon moi ça me gêne pas aussi tout à l'heure assez voilà 500 grammes de farine mais ce sera pour le terme après et là on a rajouté trois oeufs donc tu enlèves la balance et là tu mets trois oeufs sans les coquilles j'étais un petit coup d'oeil deux mais quel est quel est pas doué c'est qui ça c'est sûr j'ai pas mes coquilles de coquilles c'est le principal essuie un petit peu ouais ouais ah oui ça a coulé et ben touche pas aussi ça a coulé sûr que si tu touches c'est où là ça a coulé là et là ça a coulé ouais donc la ticenne qu'est ce que tu fais on pèse voilà 100 grammes de sucre 100 grammes de sucre et 120 grammes bon il ya 105 c'est pas grave ça sera un tout petit peu plus 100 grammes de beurre mais t'as dit faut le couper par contre tu le croupes en petits morceaux avec le tu remets à zéro là la balance tu as le petit là tu as le petit couteau tu coupes des petits morceaux ouais ben je vais bien galérer tu veux que je fasse ou pas il ya 120 grammes non il ya pas 120 grammes tu coupes avec le couteau tu mets des petits morceaux par petits morceaux 120 grammes de beurre parce qu'elle n'a pas coupé le ouais heureusement que je l'ai dit et ça va je paye je pas encore égaré tombe 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 bon elle va rajouter les 120 grammes et après je reviens alors il me semble que ça a pas filmé je suis pas sûr alors là du coup on a rajouté le beurre jusqu'à 120 grammes et deux cuillères à soupe de fleurs d'oranger donc je sais pas du tout ça a filmé donc là elle a fermé et là tu vas appuyer là hop tu vas aller sur malaxer à coup la flèche cinq minutes ouais y'a pas cinq minutes ah oui non mais c'est vrai qu'avec le monsieur cuisine t'es obligé de faire et quelle vitesse donc du coup on va faire 45 secondes 45 pour aller à cinq minutes combien on fait en fait tu fais une minute cinq fois non en fait avec le monsieur cuisine en fait ça chauffe le moteur je vous explique monsieur cuisine n'a pas un moteur assez puissant comme le thermomix parce que sur la recette que j'ai pris c'est la recette du thermomix donc là on va faire 45 minutes cinq fois donc voilà tu vas malaxer vitesse 4 allez au niveau voilà la pâte je vais la transvaser dans un saladier et je vais couvrir d'un torchon et je vais laisser poser pendant deux heures regardez comme la pâte a doublé t'as pas lavé les mains si regarde elles sont encore mouillées ah c'est bien vas-y donc là on va l'étaler sur le plan de travail et on va faire des petits losanges on va mettre l'huile à chauffer en fait là on va faire des petits des petites formes géométriques mais de la farine un peu de farine ouais c'est trop que ça colle et et puis on fait cuire dans l'huile tout simplement je vous montre t'as fait chauffer l'huile non donc là on va faire étaler la pâte le plus finement possible qu'est ce que c'est ça des coquilles d'oeufs ouais putain c'est des coquilles voilà donc on le fait le plus finement possible mais non fait pas trop oui ça va confier t'inquiète et on va faire je vous montre attendez je prends un couteau j'ai rien préparé on prend un couteau une roulette une roulette ouais ouais t'as raison bah j'ai toujours raison la roulette et du coup on prend une roulette et hop 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 sont trop moches tu les as fait carré alors tu voulais les faire comment rien mais la prochaine fois tu les fera là on a fait comme ça on va finir on va les mettre dans l'huile regardez ce que j'ai fait sans le vouloir un coeur par contre faut que je vous montre quelque chose non mais regardez tissin qui a dit ah mais je mets pas de coquilles d'oeufs je suis une pro rembobiné la vidéo regardez tout ce que j'ai trouvé comme coquilles d'oeufs et c'est pas fini mais je vous jure que c'est quelqu'un qui m'a ajouté un sort non non il ya personne qui t'a ajouté un sort regardez ce qu'elle nous a mis dans la pâte s'il vous plaît mais je vous regarde rembobiné vous verrez qu'il n'y a pas de coquilles d'oeufs c'est quelqu'un qui est venu les ajouter ouais bien sûr c'est la poule elle a chier dans la pâte non bon on va essayer d'en goûter une mais pas beaucoup de sucre tu peux éviter de brûler avec le truc quand même non je prends celle que je veux je prends celle que je veux merci non mais je rêve elle va me choisir moi mais parce qu'elle est chaude elles sont fraîches j'en fous j'ai jamais vu des gens bêtes déjà tu vas avoir goût à l'oeuf la coquille d'oeufs chef j'espère que tu vas te craver la bouche c'est chaud la pêche elles sont elles sont bien bonnes je vais aller chercher des cuisinières du dimanche vas-y toi tu n'aimes pas qu'on te filme alors ne filme pas les gens tu me filmes tout le temps dans tous mes états bon ben voilà les petites émerveilles que titienne a fait avec le cookie d'oeuf tu t'es cramé tu m'as cramé oui tant mieux avec le truc ça c'est tu sais c'est quoi c'est dû être puni voilà merveille terminée impeccable par contre j'avais perdu un kilo tu étais jalouse tu m'as fait une émerveille tous les jours grossissent bon ben je vous mets toute la recette en commentaire les ingrédients vous suivez si vous n'avez pas monsieur cuisine vous faites ça dans un saladier peu importe ou dans un robot pétrin ou un robot qui malaxe comme vous voulez voilà bon appétit confinez pas trop mangez pas trop ainsi confinez vous mais mangez pas trop allez gros bisous à très bientôt bye bye celui-là il est pour moi bon appétit confinez pas trop bon appétit confinez pas trop il est parce qu'il fait trop il est appétit confinez pas trop assise que si vous faites cette réunion est pas trop il est affiné les pénétudes s'air de débrouille alors qu'il est un produit le pénétude